Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la troisième manche de cette saison de Formule 3, une saison difficile après deux résultats dans les points, il faut marquer le coup et quoi de mieux pour cela que le cadre de Spa-Francorchamps, notre manche nationale avant de partir sur le tourniquet hongrois du Hungaroring place au toboggan ardenné, c'est parti avec la séance qualificative qui nous permettra de découvrir si c'est encore nécessaire le circuit de Spa. On s'empare du 15ème temps mais ça n'est pas suffisant ! On poursuit dans une ultime quête d'un bon chrono ! Dernier chrono de cette séance qualificative, il reste 4 minutes 30 au chrono officiel ! On améliore d'une demi-seconde ! On est bien sorti des combes ! Le Speakers Corner en quatrième, ça passe bien ! Le Pont en fond de sixième, quasiment à fond également ! En quatrième dans le rivage, pif paf ! On repasse en trois pour le virage du raccordement, histoire d'avoir de la relance pour le virage Paul Frères que voici ! On a un bon deuxième secteur, on s'améliore encore mais c'est pas la folie, loin de là ! 16ème temps pour le moment, catastrophe pour l'instant à Spa ! En première pour la chicane du bus stop ! On s'extrait bien de cette dernière chicane, le dernier virage à droite, la dernière course ! De nouveau une très bonne sortie à la source ! Et le troisième temps ! C'est bien mieux ! Et on va voir si ça va tenir jusqu'à la fin de cette séance qualificative, on a de bonnes chances pour demain ! Et les résultats de cette séance qualificative finalement, c'est donc Luna qui partira en pôle ! Le pilote italien devant un autre italien, Saponara ! Nous serons 3ème aux côtés de Tama ! De Villiers 5ème, le vainqueur du Norris Ring aux côtés de Miller qui l'accompagnait sur le podium ! Junca Della sera 7ème aux côtés de Rutten, un autre belge ! Ensuite, Flarup 9ème, Ribas 10ème et la suite du peloton ! C'est parti pour la 3ème manche de la saison, ici à Spa ! Et c'est un excellent temps, on l'on prend ! De revers, Saponara et Luna et on est en tête ! Au moment d'attaquer le Redion, le peloton qui nous suit ! Les fous furieux sont derrière ! Les 28 pilotes de ce peloton de Formule 3 qui s'élancent et pas d'accident dans le Redion ! Et nous sommes en tête ! Très bon envol pour l'instant ! Ça va être un peu plus sérieux au niveau du freinage des combats ! Attention à bien virer ! Et nous sommes en tête pour l'instant ! Je dis bien pour l'instant parce que ça va revenir derrière rapidement et très très fort ! On sait que Luna est assez véloce ! Tama a pris un bon départ ! Juncadella également, il est 5ème l'Espagnol ! On repasse en 2ème du côté de l'épingle de Bruxelles, histoire de faire virer la voiture ! Ça passe bien ! Et nous menons le peloton pour la première fois depuis longtemps ! Peut-être même de la saison ! On soulage légèrement dans le double gauche, il y a énormément de bosses ! On les ressent avec cette voiture dans le volant ! Vous le voyez, ça bouge très très fort ! On tombe en 4 pour Rivage ! Et derrière, on a donc Luna ! Attention, on est allé un petit peu ici titiller les bas-côtés ! Arrivé vers un des secteurs les plus rapides ici, Blanchimont ! 240 kmh avec ses petites bombes ! Voilà, donc Luna 2ème ! Le Polman, Saponara ! On a pris un très bon envol ! Tama également ! Juncadella 5ème aussi ! Bien joué ! Ruten ne doit pas être loin derrière ! Pour l'instant, on est en train de faire une belle opération au championnat ! En première pour redescendre calmement vers les box ! Alors je rappelle que la fin de course ne se fait pas ici mais bien dans la descente ! Comme le veut la tradition lors des courses de Formule 3 à Spa ! Et en première, sortie de l'épingle de la source, on relance là ! La mécanique dans la descente devant les tribunes ! Et on conclut en tête le premier tour de cette troisième manche de la saison ici à Spa ! Avec logiquement le record du tour à la clé ! Et on est désormais bien en tête avec 1 seconde 4 d'avance sur Luna ! Mais, comme je vous le disais, rien n'est fait dans ce genre d'épreuve ! Une erreur est très très vite arrivée, surtout sur un circuit aussi rapide ! Et les tours qui sont à plus de 2 minutes ! On va faire peut-être 6-7 tours ici aujourd'hui, pas plus ! Toujours le passage en deuxième avec la répartition ici qui est assez délicat ! Et la descente vers le double gauche ! Et vous voyez que du côté de Luna, ça revient très très fort ! Même une demi-seconde pour le pilote italien ! Saponara est à une seconde et demie, c'est un petit peu moins dangereux pour nous ! Et voilà, après avoir profité un peu de la cohue du départ ! On se retrouve menacé par Luna et Saponara ! Derrière Tama est à 2 secondes 5 ! Saponara et Luna qui travaillent ensemble pour quitter le draft de Tama ! Qui, regardez sur la minimap, est déjà un peu plus loin ! Et on est 3 dans une seconde ! Pour la tête de course, c'est très serré derrière Saponara ! Et peut-être en train d'aller chercher carrément Luna ! Alors que nous, on est au rupteur ! 245 km avec cette petite Formule 3 ! Et on repasse en première, Saponara qui est peut-être en train d'aller chercher la deuxième place ! Attention à la relance ! On est très prudent parce qu'un tête-à-queue est vite arrivé ! Et Luna qui doit protéger face à Saponara ! Trois dixièmes entre les deux Italiens ! Nous, on bloque encore les roues ! Deuxième tour couvert en tête ! Mais ça se resserre derrière avec... Luna, Saponara tourne le plus rapide en 2.12.899 ! Attention Saponara qui est en train de faire la loi ! Et on est de nouveau quasiment à fond ! 240 km heure ici avant de toucher les freins ! Et un championnat qui aura des visages bien différents ! Lors de la prochaine épreuve ! Nous irons faire un arrêt du côté de la piste du Hungaroring ! Le tourniquet hongrois ! Alors que là, c'est moi qui suis allé faire un petit tour hors-piste ! Un peu de sous-virage ! Ça n'est pas... Trop de conséquences pour nous ! Donc là, quatrième manche qui sera en Hongrie ! Il y aura donc six manches dans ce championnat et rien n'est fait ! Avec Yunkadella, le leader du championnat qui est pour l'instant en retrait ici ! Et des pilotes qui sont derrière lui au championnat ! Devant lui actuellement en piste comme Luna, Tama ou Saponara ! Et moi-même ! Ça risque de resserrer un petit peu tout ce beau monde au championnat ! Après trois courses alors que derrière Luna et Saponara s'expliquent ! Comme des chiffonniers ! Ah là, ils ne se font pas de cadeaux les deux ! Mais Saponara est pour l'instant toujours troisième de cette épreuve ! La lutte pour l'instant n'est pas devant mais derrière il faut l'ornier dans le non-rétroviseur pour y trouver l'action ! Allez, on va de nouveau prendre nos aises pour freiner ! Du côté du bus stop ! Très délicat sur l'accélération au bus stop ! Pas d'amélioration au niveau des temps autour ! Pas d'amélioration au niveau des temps autour ! Et le belge tourné qui est 19ème Peut-être pas son meilleur week-end de la saison Attention on a failli perdre la voiture à l'entrée des combes Elle commence à glisser Elle est dans cette phase aux environs de la mi-course Où le grip est un peu moins bon sur les pneus en couque Et ça permet derrière Aluna et Saponara de faire la jonction Alors en commentaire du dernier épisode Certains me demandaient quel était ce bruit atroce Que l'on entendait quand j'étais en bout de vitesse Ce n'est pas la boîte de vitesse qui craque C'est bien le rupteur de cette Formule 3 Que j'essaie d'éviter le plus souvent possible Mais parfois je suis obligé d'aller en claquer un petit coup Oh le sous-virage Oh et on est touché par Luna Oh et on est de nouveau touché par Saponara Oh à l'extérieur qui est en train de prendre la tête de la course Oh Saponara qui est arrivé de nulle part Il est à notre gauche Et on garde la tête Voilà Saponara alors que nous on n'était pas forcément plus lent Mais très très bonne sortie de Saponara Et ça revient derrière avec Tama qui est aussi en train de faire la jonction 7-10ème Entre les trois pilotes Et nous Ouais et regardez là j'ai l'arrière qui commence à bien balader Ça revient très très fort Le peloton se resserre Junkadella 2 secondes 4 C'est encore gérable Tama également Mais derrière les deux autres ne me font Pas de cadeau 6 minutes Dans cette épreuve peut-être encore 3-4 tours peut-être Je pense qu'il va nous rester 3 tours dans cette épreuve Saponara Désormais donc deuxième Il a réussi à se débarrasser de Luna Il était plus rapide de toute façon Depuis le début de cette troisième manche Dans ce championnat de F3 Mais nous on est en train de subir un petit peu Nos pneumatiques Allez allez il faut tenir Il faut tenir Il faut tenir On est à l'extérieur C'est pas la mauvaise option Loin de là Oh et c'est passé Saponara il a un grip terrible Là je ne peux pas tirer plus sur la voiture Sincèrement Attention aux dévantages également Et Saponara qui logiquement s'empare de la tête de course Attention Ce sont des points très importants pour nous Ah oui j'ai le train arrière qui est en train un petit peu de me lâcher Je ne peux rien faire Tout comme Honoris Ring Les 5-6 dernières minutes de course Les pneus me disent bye bye Il va falloir tenter de corriger ça dans les setups Pour la fin de la saison On n'a pas perdu la course Encore Je le pense sincèrement On peut aller chercher peut-être Saponara Derrière Luna qui est aussi très proche Ça bouge beaucoup Ça bouge beaucoup 3 minutes 45 Et Saponara logiquement le plus rapide On est dans l'avant dernier tour peut-être Et c'est ici que je peux parfois prendre l'avantage Avec une boîte un peu plus longue Et voilà Saponara qui est victime de ma vitesse de pointe Avec l'aide de l'aspiration On peut peut-être aller chercher la tête de course À 3 minutes 30 de l'arrivée Et on passe sans trop de difficulté Saponara Encore faut-il rester devant maintenant Dans les secteurs les plus sinueux Là où est à l'avantage le pilote italien On va essayer de resserrer un petit peu ici Est-ce que c'est là où tout à l'heure à la relance Il avait réussi à nous prendre Ici même En défaut Saponara une menace réelle Dans ses derniers tours Et c'est cette phase de milieu de course Où les pneumatiques me lâchent Que je dois tenter de De corriger On reste en 4 Ici de nouveau un sous-virage Ça tient Et la relance On est reparti Voilà 2 minutes 15 On est dans l'avant-dernier tour Désormais de cette épreuve spadoise Il va nous rester une boucle à tenir Face à Saponara En espérant que Luna et Tama Puissent tenir encore un tour Yunkad est là Aïe 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 C'est serré avec Saponara La résistance Et Luna qui va peut-être reprendre La deuxième place C'est fait Alors là Ils sont 5 5 A venir me chercher Et Yunkad est là Qui est passé 3ème Catastrophe Le pilote espagnol Qui peut Désormais Profiter de 15 points Attention dans le radio On ne peut pas faire de bêtises C'est la dernière boucle De cette manche belge Petite catastrophe Yunkad est là Qui est passé 3ème Pour le championnat C'est atroce pour nous On allait reprendre Beaucoup de points Au pilote espagnol Je crois qu'il sera encore en tête A l'issue de cette 3ème manche Si il garde cette 3ème place Et Luna qui doit faire avec la pression La pression du Yunkad est là De Saponara Qui est un des plus rapides aujourd'hui Et Luna peut encore aller gagner Cette manche belge C'est pas terminé On est obligé d'aller freiner à l'intérieur Pour se protéger Car sur les freinages On est en grosse Grosse délicatesse Dernier passage dans le pont Le double gauche On a un peu d'air Face à Luna Mais c'est pas suffisant Il faut une bonne seconde au moins Et là on l'a pas Gardez la confiance dans la voiture Et c'est extrêmement chaud derrière Je pense que Yunkad est là Va tenir le podium Il va peut-être même J'espère que Luna ne va pas être gênée Et perdre la 2ème place C'est vraiment une petite catastrophe Oh c'est chaud C'est très très chaud derrière Le dernier freinage On va pouvoir sortir Bien plus à l'aise que ça Voilà Victoire Première victoire en Formule 3 Pour nous cette saison Ici Aspa C'est fait Première victoire De l'année Et voici donc les résultats Nous remportons cette épreuve Devant Luna Yunkadela Saponara Qui suit Saponara Qui est donc Juste derrière Et ensuite Et bien On retrouve les autres Tama Devidier Miller Et Rutten Au classement général 52 points Pour Daniel Yunkadela Nous sommes juste derrière Avec 43 points Au compteur Juste devant Et bien Un point de différence Nous sépare De Luna Et Tama Ensuite avec Devidier Rutten Miller Et Saponara Voilà Ce qu'il y avait à retenir De cette manche spadoise Merci à toutes et à tous Pour votre présence Et votre fidélité Dans ce championnat Et on se retrouve très vite Donc du côté du Hungaroring Pour vivre de nouvelles aventures Et la bagarre sera d'autant plus belle Merci Et à la prochaine Salut Au revoir Ciao Ciao